Bonjour, on grimpe à bord d'un 4x4 aujourd'hui, direction 30 sur Erdre, sur le parcours de l'association Lanz Evolution, qui accueille les 4x4, mais aussi les quads et les motos. Le mot d'ordre, pas de compétition, juste du plaisir. Tout début de l'histoire, c'est une rencontre avec un collègue qui était aussi lui passionné de 4x4. Et donc, ayant remarqué ce terrain-là, il me pose la question, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une piste sur ton terrain ? Ou tout simplement, n'as-tu pas un terrain ? Je dis, si, j'ai un terrain, puisque c'est un terrain qui ne se prête pas à la production agricole, tout au moins à la production végétale. De là est venue l'idée de faire des pistes, de travailler le terrain, de faire travailler des pelles sur le terrain, entre autres au début, le samedi, le dimanche, à nos heures libres, pour en arriver au terrain tel qu'il est. La butte est trop haute et je suis resté posé dessus. Je n'avais pas pris assez d'élan. Il aurait fallu que j'ai un peu plus d'élan. Ça, c'est des choses qui arrivent souvent. Ça nique pas la bagnole pour autant ? Non, non, non. Non, parce que le châssis, en fait, il est posé sur les longerons, donc ça ne pose pas de problème. Ce n'est peut-être pas un très gros terrain, mais c'est un terrain qui a la particularité de pouvoir... Vous pouvez y trouver aussi bien du franchissement dans du bourbier, du terrain très lourd, humide, et que dans des positions très rocailleuses. Ce terrain-là est un terrain qui s'y prête naturellement, ce n'est pas un terrain artificiel. Seulement les pistes ont été créées, mais ce n'est pas un terrain sur lequel on a rapporté du remblai pour faire des monts. Ils existent naturellement. Le fait d'être très vallonné, qui est traversé par un ruisseau, il s'y prête naturellement. On ne cherche pas du tout la compétition, bien au contraire, ça n'est que du sport loisir. Les gens se réunissent pour s'amuser, passer un bon moment ensemble, et chaque manifestation, il y a toujours une grillade de midi, et ça se passe dans la bonne ambiance. Bon, c'est un terrain qui est adapté à tout le monde, quelques portions. Après, il y a des portions qui sont plus techniques, qu'il faut un peu plus de connaissances, mais en général, on va dire, je vous dis, il y a du bourbier, il y a des techniques, donc c'est fait pour tout le monde. Il y a un petit peu de tout. C'est un terrain qui a de la difficulté, surtout dans les côtes, qui sont quand même assez durs là-bas, et quand il pleut, c'est très boué. Après, c'est surtout de la glisse, en fait, avec la boue. C'est sympathique, j'aime bien. Ouais, en fait, ça n'a rien à voir avec le rallye à l'échelle des gazelles, parce que le rallye à l'échelle des gazelles, c'est que des dunes, enfin, beaucoup de sable. Beaucoup de sable, et puis, ça n'a rien à voir, là, il y a un parcours. Nous, on n'a pas de parcours du tout, le rallye à l'échelle des gazelles. Ici, c'est bonne, la navigation, c'est on suit le parcours. Après, le but, c'est la difficulté, qu'il faut arriver à surmonter, on va dire. Surmonter, et puis, il ne faut pas se faire peur, quoi. Il faut se dire que ça va passer. Ça passe toujours. Si vous êtes intéressé et souhaité adhérer à l'association Langs Evolution, il suffit de débourser 50 euros à l'année et 32 euros la journée pour un non-adhérent. Sous-titrage ST' 501